Le retard de l'Afrique en matière d'aménagement et de gestion urbaine, au lieu d'être un handicap, doit au contraire nous offrir l'opportunité de recourir aux dernières générations de technologies disponibles. Il nous faut ensemble saisir la chance du débutant pour reprendre Pablo Coelho dans l'alchimiste. C'est l'option que nous avons choisie au Sénégal pour le train express régional, qui est dans sa génération le dernier né en termes de technologies et de gestion, en termes d'économie également, pour soutenir davantage le système de transport de masse, ce TRR qui sera jumelé au projet de bus transit rapide dont nous avons déjà lancé le chantier en offre dernier. Dans le même esprit, la nouvelle ville de Diamniadio, où nous sommes aujourd'hui, qui sera desservie par ce train express régional dans quelques mois, a pour vocation de décongestionner et mieux faire respirer Dakar. Elle accueille déjà plusieurs établissements administratifs, industriels et de services sportifs. Les représentations de 34 institutions internationales de l'ONU seront transférées ici et, une fois terminées, ce chantier qui s'appelle la Maison des Nations Unies verra un développement fulgurant de cette nouvelle ville. Cette ville disposera en outre d'un parc de technologies numériques, déjà un chantier, comprenant entre autres un supercalculateur de dernière génération qui est également en l'installation en ce moment même, un centre de formation aux sciences, technologies et innovation, des tours intelligentes pour abriter des activités de délocalisation d'entreprises, entre autres. Nous voulons aussi que Diamniadio soit une ville verte. Un projet d'aménagement paysager est prévu à ce qui est un projet d'aménagement paysage. Dans le même sens, le centre de conférence qui nous abrite est connecté à une mini-centrale solaire de 2 MW, ce qui fait que ce centre est complètement autonome en énergie. Au-delà de Diamniadio, nous avons lancé d'autres initiatives, notamment le programme de modernisation des villes, promoviles, dont les travaux portent sur la voie de Paris, l'assainissement, l'éclairage public et l'aménagement paysager, en vue d'améliorer le cadre de vie en milieu urbain. Le programme Zéro Déchets, qui est en cours et dont le développement sera accéléré à partir de janvier 2020. Le programme Zéro Bidonville, avec son corollaire, le programme de 100 000 logements sur 5 ans. Et enfin, le projet Smart Sénégal, pour renforcer la connectivité du milieu scolaire et universitaire et créer 45 maisons de la jeunesse et de la citoyenneté pour faciliter les démarches administratives grâce à un système digitalisé. Enfin, dans un souci de développement inclusif et d'équité territoriale, nous avons installé pour l'Etat plus de 4 800 km de fibre optique, auquel il faut rajouter 6 000 km des opérateurs téléphoniques pour faciliter à terme l'accès au haut débit, l'accès à Internet à haut débit sur l'ensemble du territoire national. Il est heureux que d'autres pays africains conduisent le même processus de révolution numérique des services publics et que ces mêmes pays mobilisent sont, selon le cabinet Estée Intel, plus de 100 milliards de dollars en projets urbains intelligents. Il reste, cependant, un facteur que ni la science ni la technologie ne peut modifier. Ce facteur, c'est le facteur humain. C'est du comportement de chacun vis-à-vis de l'hygiène publique et vis-à-vis du bien public que dépendront finalement la propreté, la résilience, la sécurité et la durabilité de nos villes.